Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Et on parlera évidemment du crash de l'hélicoptère présidentiel iranien. Les recherches se poursuivent pour retrouver le président iranien Ibrahim Raisi, son chef de la diplomatie et d'autres hauts responsables qui étaient à bord. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajit Bouna, présidé ce dimanche au pôle scientifique et technologique de la nouvelle ville de Sidi Abdelha al-Ger. La cérémonie commémorative de la journée nationale de l'étudiant, célébrée chaque 19 mai, organisée cette année sous le slogan « L'étudiant algérien de la résistance et la libération à la science et l'édification », le chef de l'État a tenu à rendre hommage aux étudiants palestiniens. Également, les détails avec Samia Aloun. Le président de la République a attentivement écouté et répondu aux suggestions et préoccupations des étudiants qui sont venus de plusieurs universités du pays, issus de différentes spécialités, se réjouissent des avancées enregistrées au sein du secteur, comme la numérisation des procédures, les jugeant efficaces sur le terrain. Concernant l'écosystème entrepreneurial, la création d'entreprises, de start-up, le président de la République a insisté sur le fait que tous les moyens seront mis à disposition de quiconque aspire au développement socio-économique du pays. Outre l'entrepreneuriat, c'est également la numérisation qui est à maintes fois soulevée. Une étudiante a d'ailleurs suggéré la généralisation de cette approche à d'autres horizons. Lui répondant, le président de la République a insisté sur l'importance de la transformation digitale du pays. Question gestion, prise de décision, lutte contre l'opacité et la corruption, aussi bien au sein du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que dans d'autres domaines. Il est question également pour le président de la République de développer la production industrielle avec l'implication des étudiants afin de préparer les infrastructures nécessaires à une Algérie à 60 millions d'habitants d'ici 13 ans en s'inspirant des vaillants étudiants algériens qui ont tout sacrifié pour leur patrie il y a 68 ans de cela. A retenir lors du débat les remerciements du porte-parole des étudiants palestiniens au président de la République pour la contribution morale et matérielle de l'Algérie à la cause palestinienne, le président a quant à lui souligné que la cause palestinienne est notre cause à tous en mettant l'accent sur l'impératif de prendre en charge tous les étudiants palestiniens en Algérie. Et d'ailleurs à ce propos, l'étudiant palestinien Mohamed Abou Khoussa qui représente les étudiants palestiniens en Algérie et qui lui-même suit son cursus universitaire en Algérie a remercié le président de la République pour son soutien indéfectible au dossier palestinien surtout en ces circonstances difficiles. Et alors que l'Algérie célèbre donc la journée nationale de l'étudiant et que les élèves quant à eux sont en train de passer leurs examens, nous voulions savoir comment les élèves et les étudiants palestiniens se débrouillent tant bien que mal pour étudier si cela est possible depuis sept mois de guerre génocidaire. Élément de réponse avec le professeur Mohamed Younes, enseignant à l'université de Gaza, il a été contacté par Linda Hamet. Depuis le début de conflit contre Gaza, le processus éducatif est complètement arrêté. La majorité des palestiniens ont fui leur maison, pompardés, cherchant refuge dans les écoles et l'université considérée comme des lieux sûrs pour échapper au bombardement israélien. Souvent dans les dernières statistiques révèlent que plus de 60% de ces institutions ont été détruites à cause des frappes israéliennes. De plus de 12 établissements d'enseignement supérieur ont été entièrement rasés. Les étudiants de Gaza sont privés de la possibilité de passer leur examen de fin d'études secondaires, on l'appelle Taujihi, annulés cette année en raison de conflits. Il y a des institutifs éducatifs qui ont émergé en Cisjordanie où des universités tentent d'inscrire électroniquement les étudiants de Gaza. Cependant, les fréquentes coupures de courant et d'Internet empêchent ces efforts d'être efficaces. Le blocage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza pourrait avoir des conséquences apocalyptiques, qui a prévenu ce dimanche le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffith. Si le carburant vient à manquer, si l'aide ne parvint pas aux personnes qui en ont besoin, la famine dont nous parlons depuis si longtemps ne sera plus une menace, elle sera une réalité, a-t-il déclaré en marge d'une réunion avec des responsables qatari à Doha. Et les taux se resserrent sur le chef du gouvernement de l'occupation. Benjamin Netanyahou est totalement lâché par ses anciens alliés, notamment son ministre de la Défense. Tous les objectifs annoncés par l'occupation n'ont pas été atteints. Les explications avec le politologue libanais Ala Hassan, contacté par Karim Abnour. La situation est devenue plus complexe du point de vue humanitaire. Elle a atteint le seuil de l'intolérable pour la communauté internationale. Il y a donc pression sur Netanyahou pour ne pas élargir son offensive sur Rafah, d'autant que ses objectifs n'ont pas été atteints les derniers mois, ni en ce qui concerne le Hamas, ni en récupérant les prisonniers de guerre. Son problème principal, sa souffrance, il ne connaît pas les capacités du mouvement de résistance palestinienne. C'est pour cela qu'il est surpris quotidiennement par des opérations d'envergure des résistants, notamment dans les zones comme Djabaliya, d'où il s'était déjà retiré. Et les solidarités avec le peuple palestinien toujours aussi fortes. Une marche de soutien avec la Palestine a été organisée ce dimanche à Bruxelles, avec des appels à un cessez-le-feu à Raza, mais pas seulement. Les manifestants appellent l'Union Européenne à plus de fermeté envers l'occupation. Les explications avec Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne à Bruxelles. Il a été contacté cet après-midi par Linda Hamet. Cette marche, elle est d'abord européenne. Cette marche vise en fait d'envoyer un message fort vers l'Union Européenne. Premier point, c'est d'imposer un embargo militaire de la part des pays européens sur Israël. Deuxième, concerne la nécessité de soutenir de la part des pays de l'Union Européenne l'initiative de l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale. Troisième point concerne aussi la nécessité de la part des pays de l'Union Européenne de soutenir la Cour pénale internationale et de demander à cette Cour de commencer l'enquête par rapport à ce qui se passe à Gaza, d'enquêter avec des responsables israéliens qui sont les responsables de ce génocide contre la population civile palestinienne. Enfin, cette déclaration du président américain en dessous aujourd'hui, cet après-midi, précisément le président américain Joe Biden, qui a assuré devant les étudiants soutenir les manifestations pacifiques pour un cessez-le-feu à Gaza ces dernières semaines dans les universités américaines. Et on termine avec l'information du jour accident de l'hélicoptère présidentiel iranien. À son bord, le président iranien Brahim Raisi est des membres de son gouvernement. Selon la télévision iranienne ainsi que l'agence de presse officielle iranienne, le ministre des Affaires étrangères et plusieurs hauts responsables étaient à bord de cet hélicoptère présidentiel. Avec Brahim Raisi, l'hélicoptère serait tombé dans la région nord-ouest du pays. Mais sans plus de détails, d'importantes équipes de secours iraniennes sont actuellement en train d'effectuer des opérations de recherche pour retrouver l'hélicoptère présidentiel avec, comme je vous le disais, à son bord le président iranien, son chef de la diplomatie et d'autres hauts responsables iraniens alors que les conditions météorologiques sont très très mauvaises. Il commence même à faire nuit aujourd'hui, en ce moment, en Iran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !